Ça me fait de la peine d'avoir à faire cette vidéo, mais Grégoire Dossier t'a menti dans sa dernière vidéo où il dit tout simplement qu'il gagne 5 160 euros par mois, et je vais te prouver qu'il en gagne seulement 914 euros par mois. Tout est dans les screens, j'ai tout pris des screens avec des captures d'écran à l'appui pour pas te dire des propos dans le vent, et comment je l'ai calculé. Il y a 9 diapos, autant que le nombre de sources de revenus qu'il est censé avoir, et je vais te montrer sans plus attendre pourquoi il gagne seulement 914 et pas 5 160. Quel est l'avantage qu'il a de gonfler ses chiffres comme ça et de dire « Ah ouais, je gagne plus, qu'est-ce que ça va lui apporter et pourquoi il fait ça ? » Donc on y va sans plus attendre. Le plan de cette vidéo, c'est simple. Premièrement, les 3 sources de revenus à prendre avec du recul. Il t'a parlé de 3 sources de revenus et il n'a pas été très clair sur tout ce qu'il a dit. Deuxième point, pourquoi Grégoire Dossier gagne en réalité 914 euros par mois ? Là, je vais reprendre ces 9 sources de revenus et on va les analyser une par une, et je vais te montrer que la somme, ça peut faire 914. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il gonfle volontairement ces statistiques ? Quel est l'avantage qu'il va en tirer ? Et une petite conclusion à tout cela. Donc, concernant l'affiliation, il faut que tu saches un petit truc. Ça, c'est très rapide. Les chiffres, je pense qu'il est OK, une cinquantaine d'euros par mois. Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que quand tu cliques sur un lien d'affiliation, tu es traqué et pendant 24 heures, tout ce que tu vas acheter, ça va compter. Donc là, je t'ai fait un petit graphique pour te montrer. Il y a 36 articles qui ont été achetés, ça a fait un total de 508 euros. Si tu fais 508 divisé par 36, ça fait un article à un prix moyen de 14 euros. Tu regardes sa description, il n'y a rien à 14 euros. Donc, sache, ça, c'est juste pour ton information, ce n'est pas encore un endroit où il a un petit peu bidouillé. C'est, en moyenne, des articles qui ont été achetés à côté, ce n'est pas ceux qu'il y a dans la description. Donc, sache que si tu cliques sur un lien d'une description de n'importe quel youtubeur, tu es traqué pendant 24 heures et tout ce que tu achèteras ira dans la poche du youtubeur. Deuxième point, c'est la YouTube monnaie. Alors là, il nous montre que sur les 90 derniers jours, je connais bien ça parce que ça fait 3-4 ans que je suis sur YouTube et 3 ans que j'ai la mobilisation ou 2 ans, il a un RPM, c'est-à-dire un revenu pour 1 000 vues, de 2,45 euros. Donc, sur 90 derniers jours, ça veut dire que oui, c'est la moyenne, elle est à 2,45 par mois pour 1 000 vues. Donc, si on fait des calculs, on peut voir que, par exemple, pour le mois de mai, il a fait 498 542 vues. Et donc, si on avance, on fait le calcul, on divise par 1 000 les 488 542 et on fait x 2,45, ça fait 1 200 euros. Donc, ça rentre bien et même au-dessus de la fourchette qu'il avait énoncée. Mais le petit problème, si tu te souviens de sa vidéo, c'est qu'il a dit, j'ai gagné 5 160 euros, par exemple, au mois de mai, comme si c'était un mois comme les autres. Et bien là, si tu regardes la courbe qu'il a de ses revenus, pourquoi il a choisi le mois de mai ? Tout simplement parce que c'est le mois où il a fait le plus de vues sur YouTube. Si tu regardes, par exemple, cette vidéo, je pense que tu l'as vue, c'est sa deuxième vidéo la plus vue, c'est pour ça que sa chaîne a eu beaucoup de vues au mois de mai. Mais si tu fais le calcul au mois de juillet, tu vois qu'il a gagné, par exemple, que 481 euros, ce qui est déjà pas mal, mais parce qu'il a fait moins de 200 000 vues. Et il y a un contraste entre faire 500 000 vues par mois et 200 000 vues. Et le problème de cette vidéo qu'il a réalisée, c'est qu'il t'a montré que le mois où tout était rentabilisé au maximum et là où il a les meilleurs résultats. Et pour quelqu'un comme Grégoire Dossier, qui d'habitude montre un peu tout, te dit l'envers du décor avec sincérité, je ne trouve pas ça honnête de mettre qu'un seul mois où c'est le plus avantageux. Et tu vois, dans sa vidéo, il dit, je gagne entre 600 et 1000, là, on est en dessous des 500, clairement. Et ce n'est pas tout. On avance avec le livre, le livre, il te fait des calculs, il te dit, j'ai vendu 1600 livres, fois 1,90, divisé par 5, 608 euros par mois. Oui, mais le truc, c'est que quand tu lances un projet, en général, le projet, il va bien marcher au début, donc il a dû vendre peut-être un millier de livres au début, mais après, le projet, c'est un peu comme une sinusoïde, tu vois, ça monte bien, et après, ça va se tasser, ça va lui faire des revenus passifs, c'est-à-dire que sans qu'il fasse rien, le livre va se vendre. Et là, comme tu peux le voir, avec un logiciel que j'ai utilisé, qui s'appelle, je n'ai plus le nom du logiciel, mais là, je peux voir sur le dernier mois, combien il a vendu de livres. Sur les 30 derniers jours au pif, il a vendu, là, je fais ça par hasard, 199 livres. Donc, si on fait son calcul 199 fois 1,90, ça veut dire que là, concrètement, sur le dernier mois, il a gagné moins de 400 euros sur le livre. Tu vas comprendre où je veux en venir en voyant la diapo d'après. Les revenus actuels sur un mois de Grégoire, on va faire dossier par dossier, enfin, étape par étape. L'affiliation, il avait dit 30, 70, on va prendre 50 euros par mois. Les gains de capitaux, 0 euro. Pourquoi je dis que les gains de capitaux, c'est 0 euro ? Parce que, tout simplement, imagine que tu achètes une maison 100 000 euros. Si elle prend 12% de valeur en un an, elle vaudra 112 000. Est-ce que tu vas dire que tu as gagné 1 000 euros par mois ? Ben non, tant que tu n'as pas vendu la maison, tu ne les as pas dans ta poche. La maison, peut-être que le prix de l'immobilier peut se casser la figure, il peut augmenter à nouveau. C'est un peu comme si tu jouais à la roulette, que tu mettais 100 euros sur le rouge, le rouge, il tombe, ça met x2 ta mise. Est-ce que tu as gagné 100 euros ? Non, tant que tu n'es pas sorti du casino, tu n'as pas gagné les 100 euros. Tu peux encore les redépenser ou les perdre. Donc là, c'est pareil. On ne peut pas compter les gains de capitaux comme un revenu actuel mois par mois tant qu'il n'a pas retiré les sous. Les dividendes, par contre, ça, on peut les compter. Et comme il était dans un intervalle de 3 ou 10 euros, j'ai mis 5 euros. Je n'ai pas mis la moitié en mettant 6,50. J'ai mis 5 euros pour arrondir. Le stage, maintenant, c'est 0, parce qu'il a fait un stage pendant ses années d'études et ça, c'est bien. Et comme par hasard, ça tombe sur le mois de mai. C'est pour ça que ça peut lui faire un chiffre beaucoup plus global et qui peut dire qu'il gagne beaucoup plus tous les mois. Maintenant, Grégoire a arrêté ses études. Il n'aura plus de revenus de stage. Donc actuellement, les revenus sur un mois au niveau du stage, c'est 0. La YouTube Money, on a vu là sur le mois de juillet, on a fait le mois de juillet parce que le mois d'août actuellement n'est pas terminé. Il a fait 481 euros. Ça, on le prend en compte. Le livre, on a vu que sur les 30 derniers jours, je l'ai fait au pif là parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, il a fait 378 euros. La boutique de poster, j'ai mis 0. Alors, je sais qu'il a fait 800 et quelques dollars, ce qui fait 733 euros. Par contre, je ne l'ai pas mis en rouge comme le stage et les gains de capitaux parce que tout simplement, j'ai mis 0 euros actuellement. C'est-à-dire que comme il l'a dit dans sa vidéo, les deux sont compensés. C'est un peu comme une opération blanche. C'est-à-dire que tout ce qu'il a investi, il l'a gagné, donc il n'a pas encore gagné d'argent. Donc par contre, avec les calculs qu'on peut faire, c'est-à-dire combien il a gagné au total en convertissant les dollars en euros divisé par le nombre de posters vendus, on peut voir qu'à partir de maintenant, dès qu'il vendra un poster, ça lui fera 4,74 euros de chiffre d'affaires en plus à chaque vente. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais actuellement, boutique de posters non rentable. Les collaborations, 0 euros. J'ai mis ça parce qu'il a fait 3 collaborations en 23 mois sur YouTube. Et même, si vraiment tu veux qu'on compte les collaborations YouTube, tu vois, il dit qu'il touche entre 800 et 1000 euros par collaboration. Donc on va prendre la fourchette du milieu, on va prendre 900. 9 x 3, ça fait 27. Ça fait 2700 euros. 23 mois, 2700 euros. On peut arrondir environ à 100 euros par mois. Si tu veux, on peut mettre 100 euros dans les collaborations. Et le dernier point qui pose vraiment problème, c'est la vente de formation. Il balance à la fin, je gagne entre 1000 et 5000, 1000 quand la formation sort, 5000 quand je fais des réductions, mais il ne te met aucun screen. Tu n'as aucune preuve, il ne te montre rien sur le fait que ça rapporte vraiment ces chiffres-là. Et pour utiliser la même plateforme que lui, qui est Podia, tu vois, personnellement, j'avais lancé une formation. Elle avait fait 2700 euros de chiffre d'affaires, une formation. Et tu vois, il peut avoir un aperçu comme ça, une overview, où on voit le nombre d'abonnés à sa liste mail, où on peut voir le nombre de ventes qu'il a réalisé et le chiffre d'affaires qu'il a généré. Et là, je me demande, pourquoi tout simplement, s'il est si fier de vouloir dire qu'il gagne 5000 euros par mois, pourquoi il n'a pas montré dans sa vidéo vraiment des screens à l'appui, où il peut montrer que chaque produit a rapporté tant, où, vu qu'il dit 1000 ou 5000 par mois, moi, je m'attends à qu'il monte des screens avec au moins 25 000 euros générés depuis tous les mois, parce que ça a l'air de bien marcher. Et au lieu de ça, juste silence radio, il le dit à l'oral et il n'y a aucun appui. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais le fait que sur l'affiliation, à 50 euros, il mette des screens, et là, sur des trucs à 5000 euros, il dit juste à l'oral, comme les collaborations YouTube, il a dit, ouais, j'en ai fait trois entre 800 et 1000 euros. Moi, ça me gêne un peu d'un point de vue, j'ai envie d'apprendre des choses sur comment ça fonctionne pour lui. Il balance des chiffres random, il aurait pu dire 12 000, ce n'est pas que ça aurait choqué personne, mais il n'y avait aucun moyen de vérifier. Autre point qu'on ne peut pas vérifier, dans sa newsletter, il dit, comme plus de 7 000 personnes, tu peux rejoindre la newsletter, etc. Il n'y a aucune preuve qu'il y a 7 000 personnes. Il n'a pas montré cet overview, donc on ne peut pas savoir s'il ment, s'il dit ça, pour que le monde attire le monde. On va y venir dans la conclusion et expliquer pourquoi il fait tout ça. Mais depuis juin, je le suis depuis juin dans sa liste mail, il envoie un email tous les dimanches qui est très intéressant, mais il n'a fait qu'un seul lancement. De mémoire, c'est Detox Digital, un truc comme ça. Et je me demande pourquoi il ne ferait qu'un seul lancement où je n'ai même pas vu de réduction, etc., sachant que, soi-disant, c'est sa source de revenus qui est la plus importante. Pourquoi, si ça marche si bien, qu'il fait entre 1 000 et 5 000 euros par mois, il ne fait pas plus de lancements, plus de réductions ou plus de choses ? En trois mois, j'ai vu un lancement au tout début et depuis, silence radio, rien du tout. Donc je trouve ça un peu étrange de sa part. Donc là, si tu fais la somme de tout ce qui a marqué, ça fait 914 euros par mois, 1014 si tu rajoutes les collaborations et la vente de formation, malheureusement, on ne peut pas la prendre en compte parce qu'il ne nous a pas donné de chiffre précis. Et même, imaginons qu'il ait fait 1 000 euros par mois parce que vous allez me dire, peut-être qu'il vend des formations hors promotion. Je m'y connais dans le milieu, je sais, je vois en fait, dans la façon dont il a écrit le livre, dans la façon dont il vend ses formations, il suit quelqu'un avec qui j'ai fait une interview qui s'appelle Antoine BM. Et on ne vend pas hors réduction. C'est-à-dire que déjà, son site de vente de formation, il est très caché. Il faut vraiment cliquer sur les liens pour y arriver jusqu'au bout. Et on ne vend très peu en Evergreen comme ça, c'est-à-dire sans réduction. Donc je ne pense pas que ça fasse beaucoup tous les mois tant qu'il ne sort pas de produit ou tant qu'il ne fait pas de réduction. Quand il en fait, je veux bien croire qu'il fait 1 000 ou 5 000. Mais le problème, c'est qu'il a sûrement pris un mois où il a fait un énorme résultat et il a marqué sur la miniature qu'il gagnait 5 160 euros par mois. Alors que là, je te montre très bien qu'il n'a pas fait de réduction le dernier mois. Donc je ne pense pas qu'il ait fait... S'il a fait, allez, 300 ou 1 000 euros, vraiment, c'est le max. Et encore, je n'y crois même pas à 1 000 euros. S'il a fait 200 euros, c'est bien. Ça ferait un total à plus 300, ça ferait 1 214 euros par mois. Et tu vois que là, je te remets l'écran, pardon, 1 214, on est très loin des 5 160 qu'il avance dans sa vidéo. Donc pourquoi est-ce qu'il gonfle volontairement ces statistiques ? Je vais t'expliquer un petit peu toute la logique qu'il y a derrière et tout ce que personnellement, j'en comprends. C'est une analyse totalement subjective, mais je pense qu'elle n'est pas loin de la vérité. C'est parce qu'il a besoin en fait d'être associé à un signe de réussite pour réussir. C'est un peu, tu vois, le monde attire le monde et l'argent attire l'argent. Il se lance sur YouTube en arrêtant ses études. Donc tu vois, tu as le côté peur de l'inconnu. Donc c'est sûr qu'il a du courage de se lancer comme ça en arrêtant ses études et en se disant je vais me lancer à plein temps. C'est bien, sa chaîne marche bien, c'est bien. Mais il a besoin de rentrer d'argent pour pouvoir continuer. S'il ne gagne pas sa vie, c'est normal qu'il gagne sa vie. Attention, je ne dis pas que ses sources de revenus ne sont pas légitimes ou quoi que ce soit. Tant mieux qu'il gagne sa vie et il la gagne bien. Mais il ne la gagne pas du tout aussi bien. Et ce qu'il veut vous montrer, c'est associer l'image de Grégoire Dossier à plus de 5000 euros. Et si vous associez les deux, pour vous, c'est forcément par un biais un peu... Vous pouvez lire Influence et Manipulation, je pense qu'il l'a lu. C'est un livre de psychologie humaine et j'avais vraiment l'impression de le voir dans sa vidéo que c'était vraiment un schéma de ce livre qu'il avait utilisé. Et on va reprendre la vidéo. L'argent attire l'argent, le monde attire le monde, l'exemple des restaurants. Par exemple, si vous arrivez, vous qui regardez cette vidéo, devant deux restaurants, il y en a un qui est vide, il n'y a pas un client. Toutes les tables sont mises, mais le serveur, il est là à faire « Oh, venez, vite, j'ai une place pour vous, venez, il n'y a personne, il n'y a personne. » Ça va un peu vous repousser, vous allez vous dire « Il y a un truc qui ne va pas dans ce restaurant. » Et si celui à côté, il y a des tables normales, c'est-à-dire 5-6 tables qui sont remplies avec des gens qui mangent, qui rigolent, qui ont l'air de bien manger, les assiettes donnent envie, vous allez plus facilement aller vers ce restaurant, bien sûr, s'il n'y a pas une queue infinie, etc. Donc, vous allez plus facilement aller voir ce restaurant que celui qui est vide. Là, c'est pareil. Grégoire, il est obligé de se donner une image de réussite extrême pour ce que vous, vous disiez derrière. S'il réussit si bien, j'ai envie de réussir comme lui, ou je peux lui faire confiance pour acheter ses produits. Donc, c'est ça l'image qu'il essaye en fait de renvoyer et pourquoi il gomme ses statistiques. Et donc, il doit être légitime dans sa réussite aux yeux de sa communauté. Après, ça, c'était une petite blague que j'avais eue. Je comprends que ça puisse être dur de penser à la légitimité, etc. quand la licence de droit, sachant qu'il avait une chaîne de droit à la base, c'est la plus demandée sur Parcoursup. C'est normal d'avoir une très grosse communauté derrière. Si vous avez 99% des parts du marché, c'est normal que vous ayez derrière une grosse communauté qui vous suit. Donc, je comprends que ça peut être un peu difficile et qu'il ait besoin d'assouvelir sa légitimité aux yeux des autres. Parenthèse fermée, on va maintenant aborder la conclusion. Donc, Grégoire a gagné 5 160 euros en mai. Ça, je veux bien le croire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je lui fais confiance. Je pense qu'il est honnête là-dessus. Par contre, le fait qu'il marque sur sa miniature qu'il gagne ça par mois, c'est complètement un piège et c'est complètement même dangereux de faire ça, même vis-à-vis de vous parce que vous pouvez penser que c'est de la réussite facile, que vous pouvez avoir les mêmes résultats aussi facilement, ou que même, c'est ce qu'il génère tous les mois alors que c'est totalement faux. Et deuxième point, c'est plus intéressant de faire une vidéo bilan sur l'année et de lisser le revenu. C'est-à-dire qu'il peut avoir fait des gros mois comme au mois de mai parce qu'il a fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il a dû faire beaucoup de réductions, il a dû faire... En fait, tout s'est corrélé, si vous voulez, je pense sur le mois de mai, ce qui fait qu'il a déclaré vraiment ce chiffre. Mais le problème, c'est qu'il vous dit je gagne ça tous les mois, je vous montre un mois en exemple au pif, c'est celui où j'ai le mieux gagné ma vie de ma vie. Voilà. Ça veut dire que si je vends beaucoup, les gens sont satisfaits et qu'ils rachètent chez moi donc venez acheter chez moi. Vous voyez cette logique et c'est ça vraiment que je n'aime pas du tout et c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo. Comment améliorer sa vidéo ? Là, une piste d'amélioration pour la vidéo de Grégoire, ce serait de faire une vidéo comment j'ai gagné 5 160 euros en un mois à 22 ans. Ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que tout d'abord, c'est vrai, il l'a fait en un mois, il a gagné 5 160 euros ou soit, deuxième solution, d'attendre la fin de l'année et de dire j'ai généré tant d'euros dans cette année. Vous allez voir dans la dernière diapo qu'il y a juste après, on va y revenir. Que va faire Grégoire Dossier dans les prochains mois ? Normalement, s'il suit un petit peu tout ce que j'ai pu lire dans les livres, etc. et on va dire ce que j'en pense de mon expérience personnelle, il va faire trois choses. Premièrement, il va faire des vidéos soit Fit & Fun avec des YouTubers un peu plus gros que lui ou des interviews de YouTubers qui sont dans le droit ou dans le domaine des études. Ça, ça va lui permettre d'apporter une preuve sociale. Au moment où je tourne cette vidéo, il faut savoir qu'on est le 28 août, il est 18h32. Sa dernière vidéo, c'est celle-ci. Il n'a pas encore sorti de nouvelles vidéos et on verra bien ce que ça donne pour les prochaines. Mais pour moi, dans les prochaines vidéos, il va faire des interviews de YouTubers qui sont dans le domaine des études, aussi gros ou plus gros que lui ou moins gros que lui, ou soit dans le domaine du droit vu que c'est de là d'où il vient, ou des vidéos Fit & Fun. Deuxième point, je pense qu'il va y avoir des nouvelles formations qui vont sortir parce que, quand même, même s'il est très flou sur ses chiffres, c'est quelque chose qui a l'air de marcher. Donc, le pire qu'il pourrait faire, entre guillemets, c'est de faire une formation, apprendre à gagner de l'argent sur Internet en mettant en avant ses 5 160 euros par mois. Il a gagné de l'argent, il peut le mettre en avant, mais s'il met l'argument « je gagne 5 160 euros par mois, suis-moi, je vais te montrer comment on fait. » Ça fait vraiment JP Fanguin, la question, elle est vite répondue. Enfin, tu vois, vraiment, ça me décevrait un peu de sa personne qu'il fasse un truc comme ça. Tu vois, personnellement, j'ai signé un contrat cet été avec une entreprise, j'ai travaillé un jour, j'ai été payé 3 500 euros, je n'ai pas dit « ouais, je n'ai pas fait une vidéo en une seule source de revenus, je gagne 3 500 euros par jour, j'arrête l'école, je vais sous les cocotiers. » C'est vrai que j'ai gagné 3 500 euros en un jour, mais je ne vais pas te dire « je gagne 3 500 euros par mois. » Tu vois, j'aurais pris le mois, c'était quel mois ? C'était le mois d'août. J'aurais dit « ah ouais, je gagne 3 500 euros par mois, je t'apprends à faire comme moi, etc. » et du coup, il aurait gagné de l'argent et gagné sa vie, mais c'est basé sur un mensonge et sur quelque chose de faux. Et c'est vraiment cet aspect-là qui me révolte un peu et c'est pour ça que je fais cette vidéo vraiment un peu réaction à ce qu'il a pu dire dans la sienne. Et troisième point, pivoter dans l'entrepreneuriat et l'étudiant. Ça, c'est possible qu'il fasse ça sur sa chaîne, c'est-à-dire que comme il a terminé ses études, il va toujours continuer de donner des conseils aux étudiants sur comment ça marche, comment réviser, comment s'organiser, etc. Mais il va de plus en plus s'éloigner des études et s'il se projette dans 5 ou 10 ans, il pourra toujours s'adresser aux étudiants mais plus trop parler des études. Parcoursup, ça va évoluer. On va tous être un peu en décalage après avec les études et on va avoir une génération d'écart. Donc, je pense qu'il va peut-être pivoter sur l'entrepreneuriat étudiant parce que les études, au bout d'un moment, il n'y sera plus. Il a arrêté les études, il a obtenu son diplôme, bravo à lui. Mais maintenant, il faut qu'il trouve un axe pour pivoter et je pense que ça peut pivoter sur l'entrepreneuriat étudiant. Donc, j'espère qu'il ne va pas mettre en avant ces chiffres de 5 160 euros par mois qui sont totalement faux et aberrants. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est de te montrer une vidéo qui, elle, est intéressante. C'est celle de Axel Parry. C'est une vidéo où il explique combien il gagne, exactement la même que Grégoire Dossier, mais un petit peu avant. Donc, peut-être qu'il s'est inspiré, ça ne m'étonnerait pas parce que comme Grégoire Dossier suit Antoine BM, comme je t'ai dit, pour écrire son livre, il a suivi la méthode Facebook d'Antoine BM. Pour sortir des formations, il est calqué sur son modèle. J'ai fait exactement pareil. C'est pour ça que j'arrive à bien le voir et à le ressentir dans sa façon de faire. Là, tu vois cette vidéo d'Axel Parry, il dit ce qu'il a gagné. Ça, c'est la fin, fin, fin conclusion. Je t'invite à regarder toute la vidéo. Elle est très intéressante. Mais tu vois, on voit ses sources de revenus et on voit le chiffre d'affaires généré sur une année. Et ce n'est pas un seul pic comme Grégoire, il a pu faire et dire, j'ai gagné tant en un mois. Si tu veux faire pareil que moi, voilà, je suis signe de réussite. Donc, associe-moi la réussite et achète chez moi. Donc vraiment, prenez avec des pincettes la dernière vidéo de Grégoire Dossier. Je sais que cette vidéo est un peu longue et pour Grégoire Dossier, je pense qu'il passera par là et qu'il regardera la vidéo. Sache que ce n'est pas du tout personnel contre toi. Moi, tu viens sur Toulouse, on boit un coup, on parle d'entrepreneuriat, etc. Sans souci. Cette vidéo, elle n'est vraiment pas dirigée contre lui et contre la personne, mais contre le fait qu'il ait réalisé cette vidéo et qu'il ait axé de cette manière un petit peu roublarde et sournoise. Ça, c'est plus ça qui ne passe pas personnellement, mais je n'ai rien contre lui personnellement. Si un jour, il vient sur Toulouse, il le sait, ce sera avec plaisir qu'on discutera plus longuement. Mais voilà, j'avais besoin de vous faire cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires de manière constructive et intelligente. Et vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur plusieurs points. Tout d'abord que sur YouTube, il faut prendre avec des pincettes tous les chiffres que les YouTubers peuvent vous donner. Ils ne sont pas forcément représentatifs de la réalité. Et là, c'est un parfait exemple de prendre le moment de l'année où on est au meilleur de sa forme et dire que c'est une généralité et dire « Ouais, je vais vous faire une vidéo revenu, je gagne 5 560 » par exemple au mois de mai, mais c'est un mois comme les autres. Je n'ai pas été très fort alors que c'est son meilleur mois. Voilà. Vraiment, prenez avec des pincettes, faites attention et j'espère que Grégoire Dossier s'améliorera sur le futur et que ça ne va pas continuer dans cette direction-là et que ça va vraiment reprendre une route à peu près normale où ce sera toujours des conseils vrais, pratiques, qui aideront les étudiants avec des chiffres appuyés. Donc j'attends, peut-être il fera une vidéo où il montrera un peu plus son podia pour expliquer un petit peu aux étudiants comment ça marche. En plus, ça pourrait lui ramener de nouveaux inscrits à sa liste mail parce que ça montrerait une preuve sociale visuelle ou soit il fera peut-être une vidéo à la fin de l'année pour faire les bilans chaque année. Personnellement, peut-être je ferai ça mais une vidéo, bilan à la fin de chaque année comme ça, ça permet de voir concrètement sur une année. On peut diviser par 12 comme ça, là le revenu qui a été fait sur une année et je suis prêt à parier ce que vous voulez que Grégoire Dossier en 2021, vous prenez son CA à la fin de l'année, 10 et par 12, ça ne fait pas 5 160 euros par mois et il y a une chose déjà qui peut le prouver, c'est que si c'était déjà le cas et qu'il gagnait vraiment 5 160 euros par mois, au mois de juillet, il serait environ à 5 fois 7, 35, donc 35 000. 35 000, c'est la barrière dans l'auto-entrepreneuriat dans l'une des trois, enfin en auto-entrepreneuriat il y a une barrière à 35 000 euros donc ça veut dire qu'il serait soit bientôt en train de la franchir ou qu'il l'aurait déjà franchi, il devrait déjà changer de système et il n'aurait plus le droit à l'acre comme il le dit dans la vidéo donc c'est impossible qu'il gagne ça tous les mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'ai voulu la faire la plus honnête et transparente possible parce que ça me révoltait un peu antérieurement de voir ça, encore une fois, je vous invite à commenter de manière constructive et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !